Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission avec une nouvelle intro en exclu, alors je la vois un petit peu cassée, avec une nouvelle intro en exclu spécialement pour Halloween, donc c'est une petite modification de l'ancienne, je vous laisse vous regarder ça et puis à tout de suite après. Et voilà, vous avez vu la nouvelle intro officiellement pour Halloween qui va sortir pour Opération Megazone numéro 3, donc toujours prévu le 31 octobre, mais je me suis dit bah tiens pourquoi pas mettre les prochains tests dans le ton avec cette superbe intro, j'espère qu'elle vous plaît, bref, on va commencer ce Megazone Retro avec Castlevania sur NES, donc on va enchaîner direct, voilà, donc c'est une ROM FR, presse et start, c'est écrit, la compagnie Konami dispose de la licence Nintendo, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit, il faut savoir que ce jeu, je l'ai découvert à l'époque, donc euh, c'est marrant, avec mon voix cassée, ça change un peu, bon bref, ce jeu, je l'ai découvert à l'époque, euh, sur Nintendo, donc, et c'était chez moi de mes frères, et puis bon, j'ai simplement halluciné qu'on s'annonce les graphismes, cette musique, et moi, merde, et moi qui adorais l'histoire, l'ambiance, toutes ces ambiances de fantômes, de machin, bon, je suis pas très fan de films d'horreur, mais là, cette ambiance de fantômes, de, bah, là, les rideaux déchirés, la maison, tout ça, j'adorais, j'adore toujours aujourd'hui, et, euh, et puis, en fait, simplement, bah, ce jeu, c'est tout simplement ce qui correspondait à ce que j'aimais le plus, à l'époque, j'étais fan de Ghostbusters et de, et merde, et de Real Ghostbusters sur, enfin, du dessin animé sur Real Ghostbusters, donc ça s'apparentait toujours aux fantômes, à tout ce qui va, tout ce qui s'y touche, bon, bref, et donc, Real Ghostbusters, et... j'étais tellement fan que j'avais, euh, bah, j'ai la base, là, qui est là, je sais pas si vous le verrez, la base de ce fantôme, donc, qui a un peu reçu au fil des années, euh, et puis, et puis, et puis, euh, et puis, bah, rien de... Ah, voilà, ce jeu, pour moi, il était l'idéal, oh, merde, je vous peux m'écouter, je fais n'importe quoi, là, on arrive dans les douves, et donc, ce jeu était l'idéal pour moi, euh, c'est ce qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on pouvait faire, on pouvait fouetter les méchants, on avait plein de méchants, il y avait plein de petits détails, regardez les douves, là, le... l'eau qui, bah, bon, ok, l'eau, elle bouge pas, mais... Tout, tout ce qui, tout ce qui s'y accroche, là, il y a, je sais pas, et, enfin, toute cette ambiance qui traîne dans ce château de Dracula, que moi, j'adore, et à mon avis, je devais pas être le seul, parce que le jeu a cartonné à mort, donc, euh... Hop ! On va accélérer un petit peu, hein, de toute façon, on va regarder, hein, au début, y a rien de difficile, après, j'aurai un peu plus de mal. Alors, c'est bien, parce que l'invincivilité dans le jeu, elle a toujours duré très, très peu de temps. Bon, là, j'accélère un peu, hein, je m'en fous, enfin, je m'en fous un peu, je suis pas là pour faire un... Pour faire un perfect, perfect game, où je me fais pas toucher une seule fois. Donc, la musique du boss, c'est une des mes musiques préférées de ce Castlevania, je sais pas pourquoi, elle me met dans une ambiance stressante. Donc, là, on peut gagner, on gagne des points avec tous les cœurs qui redescendent. Et nous incarnons Simon Belmont, le premier de... pas le premier de la lignée, hein, le premier à chasser du vampire au niveau des jeux vidéo, mais dans la lignée, le premier est Léon Belmont, qui sera... qu'on pourra incarner dans Lament of Innocence sur PlayStation 2. Un jeu que je vous conseille grandement, mais que je vais mettre dans les prochains Big Adventures, donc je vais peut-être commencer par celui-là, parce que là, j'ai... donc on a cligné sur ce fantôme, et ben... donc, je sais pas, alors c'est soit si on se met sur celui-là, n'importe quoi, soit on se met sur celui-là, soit on se met, je sais pas, j'ai plusieurs jeux en tête, donc... On va voir. J'aime bien le... le scrolling entre une salle et l'autre. La porte, en plus, c'est pas mal fait, ça fait un effet 3D, alors que c'est 3 sprites. Ah ! Ouf ! Je vais essayer de garder le boomerang, ça serait bien. En fait, moi, je trouve que dans ce jeu, les armes les plus intéressantes, les armes secondaires, c'est le boomerang et la fiole de vie. En plus, je sais pas pourquoi je le sentais venir. Alors, j'ai dit, je vais garder le boomerang, ok, ouais, je suis content. Bon, en fait, simplement, il faut savoir que dans le jeu, si vous vous faites toucher, alors que vous êtes au bord d'un précipice, et que le précipice est à votre dos, vous avez de fortes chances de tomber. Alors, vous vous faites toucher, vous êtes propulsé en arrière. Ou alors, sinon, vous pouvez tomber en avant, comme moi ? Putain, mais c'est pas possible ! Vous pouvez tomber en avant, parce que vous êtes un nul. En fait, on peut pas diriger le saut. Quand vous sautez en avant, vous pouvez pas retourner en arrière. Y'a pas de gestion des sauts. Quand vous sautez sur place, et bien, vous pouvez pas avancer ou reculer un tout petit peu. Non, non, c'est le saut ou pas le saut. Enfin, le saut avancé ou pas le saut avancé, c'est tout. T'es sérieux, mais... Non, mais sérieux ! Non, mais c'est pas possible ! Non, mais... Mais sérieux, j'ai rejoué y'a deux jours ! Oh ! Mais comment ça se fait que j'ai... Voilà. Oh, sérieusement, ça va chier dans le ventilo, là. Voilà ! Comment faire un espèce de speedrun ? Sans le faire exprès, en plus. Je sais qu'on pouvait passer comme ça, mais bon, c'est pas fait exprès. Là, c'est un moment que je n'aime pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes au pic. Les pics, c'est très simple. Si vous vous faites toucher une fois, vous mourrez ! Et là, je reprends au début du niveau parce que je suis une merde ! Putain, c'est pas possible ! Putain, c'est incroyable ! En plus, ouais, j'ai mon fouet semi-merdique. Donc, je disais, j'aime bien les scrollings entre les pièces. Ça m'énerve ! J'y arrive facilement, ça, normalement. Je vais avoir un nouveau... Putain de pseudo ! L'énervé à la voix cassée ! Là, je vais trop vite ! Si je prends un putain de couteau de poignard de merde, ça sert à rien ! Quelle vulgarité pour Halloween ! Voilà ! Maintenant, j'ai cette technique de la mort qui tue ! J'aurais bien qu'il y ait une petite tête, là, pour passer au-dessus, là. On ne peut pas faire un double saut, là ? Ça, là, chut ! Je fais bien, le bruit du double saut ? Mais ! Je ne l'ai pas touché ! Je vais chercher le cœur, putain ! Je ne l'ai pas touché ! Je ne l'ai pas touché ! Putain de hitbox, de merde, d'enculé de jeu de 8 bits, là ! Bon, cette fois, je vais arrêter de faire l'idiot, et je vais essayer de récupérer... Je vais essayer d'arrêter de tout récupérer. Ça, c'est utile pour plein de boss, cette fiole, notamment pour la mort, je crois. C'est le niveau d'après où j'ai beaucoup plus de mal. Sauf si j'arrive contre les momies avec soit le bon manque x2, soit la fiole x2, ou x3. Comment leur taper sur la gueule ! Non, la fiole d'eau bénite est quand même super puissante, ça, c'est cool. Et nous avons notre parchemin qui nous indique que nous allons au troisième niveau pour atteindre le troisième chauve-souris. Autrement dit, le troisième boss, et là, c'est le niveau où je galère vachement plus. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand j'étais petit, je me suis toujours dit, putain, mais on peut... Déjà, pourquoi ? Parce qu'il y a les oiseaux. Et quand j'étais petit, je me suis toujours dit, ouais, je suis sûr qu'on peut aller à tel endroit, à tel endroit. Donc, il y a des plateformes qui sont inaccessibles. Et je me disais, ouais, on peut sûrement aller là ou là, et puis voilà, je n'y suis jamais arrivé. C'est triste. Ah, je t'ai cassé avec ma fiole ! Oh, il faut vraiment que je n'ai pas pris ça. Il faut que j'arrive à garder cette fiole. Il va faire de plein de cœurs. Pourquoi il y a encore des têtes de méduses ? Je vais tuer la méduse. Je ne vais pas changer d'arme. Je ne changerai pas d'arme. Ça. Je trouve que les... Je ne sais plus comment ils s'appellent, les school bones, là, qui crachent les boules de feu, je trouve qu'ils sont quand même vachement plus résistants dans ce jeu que dans tous les autres Castlevania. Donc là, on a la dernière ligne droite jusqu'au boss. En force de faire le con, je vais crever. Là, j'adore le château en fond de la dernière tour où Dracula nous attend. Je vais crever. Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! En force de se concentrer, merde ! Je vais me retrouver sur ce putain de boss que je n'aime pas du tout, mais putain ! Je me retrouve avec un fouet de petzouille ! Ah là là ! J'avais... J'avais tout ! J'avais tout ! Il me manquait juste un... Tiens ! 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 Fuck ! Fuck ! Fuck you ! Ça va pas être juste avant, ça ! Non ! Ça va pas être plein ! Je suis dégoûté ! J'étais perdu 3 tonnes de vie, là ! Si j'y arrive, franchement, les gars, si j'y arrive, si j'y arrive... Oh ! J'y suis arrivé ! Il se miracle ! En général, ces momies, je suis pas très fan ! Oh ! Eh bah, je suis content d'y être arrivé, quand même ! Bon ! Nous passons de l'autre côté de la carte ! Et là, un autre niveau de merde ! Là, c'est le niveau, si vous vous trompez, vous êtes mort ! Voilà ! Voilà ! Encore, si quand on se faisait toucher, on allait pas en arrière, on était pas projeter en arrière, ça serait vachement plus simple ! Mais non ! Ils ont voulu se dire, ouais, vas-y, on va rajouter un peu de difficulté ! Putain ! Mais ! Putain ! Mais ! Putain de putain de chier ! Et dire qu'en fait, on devait être putain de masochistes à l'époque ! Parce qu'à l'époque, on se tapait du... On adorait ça ! Les jeux où on arrêtait pas de mourir ! Il suffit de voir quoi ? Les Tortues Ninja sur NES ! Hein ? Si je vous reparle de... Je ne veux pas cet objet ! Si je vous reparle de... Comment ça s'appelle ? Du moment où il fallait désamorcer les bombes ! Hein ! Hein ! Les mecs, ils peuvent marcher sur... Dans les murs ! On rappelle même plus ce que c'est, le boss ! Ah ouais ! Alors l'endroit qui, pour moi, est le pur... Euh... Qui montre que Castlevania IV est... Bien le remake de Castlevania, promet du nom ! Bah c'est cet endroit-là ! C'est pas le plus dur hein ! Pourquoi il m'a donné une hache ? Merde, j'en voulais pas de la hache ! Putain ! Ça c'est pas le plus dur ! Il suffit juste de bien prendre son temps et de tuer à chaque fois qu'il arrive... Le méchant ! J'aurais bien un peu de vie en fait ! Mais je crois qu'il y a de la vie là ! Je sais plus du tout ce que c'est le boss ! J'ai un trou de mémoire ! Putain ! Mais j'ai encore ce putain de poignard ! Sa grand-mère ! Je déteste ce poignard pourri ! Ne jamais aller trop vite ! Ne pas jouer comme je joue ! Ah ! C'est Frankenstein avec son p'tit con de p'tit dain de merde ! Ah bah j'vais... Ça ! Ce boss là ! Le nain ! Qui tire des boules de feu ! Alors déjà le nain ! Mais en plus qui tire des boules de feu ! Tu fais c'est bon faut arrêter ! C'est une fille qui a aimé la pêche ! C'est une fille qui a aimé la pêche ! Il faut que je garde cette montre ! Mais il faut que je récupère plein de cœur ! Plein de cœur ! Plein, plein de cœur ! Est-ce que je veux arriver à battre... Frankenstein ? Alors, s'ils pouvaient me donner des cinq cœurs ça aurait été cool ! Parce que les sacs d'argent je m'en fous un peu en fait ! Les sacs de poing ! Alors il me semble que le deuxième... Voilà, ça ! Ah mais j'ai déjà perdu la moitié de mes vies là ! Mais trois quarts de mes vies, mais putain ! Mais merde, mais donnez-moi pas ça ! Mais pas ces conneries là ! Aaaaaah ! Ah, un peu de cœur ! Je peux pas me donner un peu de vie là ! Non, y'a pas de vie dans ce monde ! De brut ! Ouais, franchement je pense que je vais pas y arriver ce boss ! En fait, il faut faire attention aux nains ! Il faut taper Frankenstein ! En plus je me retrouve avec une arme de merde ! Avec un... Couteau de merde ! Contre un méchant de merde ! C'est sûr que ça m'en fait des points ! Wow, je suis ravi ! J'ai déjà perdu la moitié de mes vies ! En deux coups ! Ah c'est vrai que là, par contre, ta difficulté, elle devient magique ! Ah bah il m'en se pique un coup ! Et je suis mort ! Je crois que je vais arrêter ! En fait, je crois que je vais pas continuer là parce que ça commence à me gonfler ! Sérieux ! J'arrive plus à jouer ! Mais putain ! Mais merde ! Laissez-moi être tranquille ! J'arrive même pas à le tuer ce con ! Je suis ravi ! Je me fais toucher une fois par Frankenstein ! Il me saute sur la gueule ! Dernière vie et j'arrête ! J'en ai marre ! Putain de merde ! De con d'enculé ! De méchant ! De sa grand-mère ! Mais qu'est-ce que je dis ? Je suis super... Nul ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai ras-le-bol ! Bon ! J'arrête ! Maintenant, ça me saoule ! En plus, j'ai la voix cassée ! J'ai voulu faire un peu de Castlevania sur NES avant l'émission Halloween ! Ce test, on est quand ? Dimanche ? Bah, vous le verrez peut-être demain ! Donc là, on le dise neuf ! Vous le verrez le 20, je pense ! Ce live ! Eh bah, écoutez, merci ! J'en ai ras-le-bol ! Je dis merde ! Et puis, de façon, à la prochaine émission ! Allez, salut ! Ciao ! Est-ce que je trouve mes boutons ? Ah !